Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'AOF France, c'est Barnier qui vous parle. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé, c'est parce que j'étais bien occupé, mais je suis très content de pouvoir faire cette petite vidéo qui va vous parler un petit peu de la nouvelle update qu'il y a eu sur le jeu. Sans plus attendre, on se lance là-dedans. Un des principaux éléments qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux types de jeux qui ont été ajoutés, par exemple, le jeu en coopération. Donc ça c'est, en fait on peut faire les batailles historiques, c'est 5 batailles historiques, si je ne m'abuse, dans lesquelles on peut jouer avec un autre joueur. Donc vous avez l'option dans le menu de départ pour jouer en coop, vous pouvez aussi rejoindre une partie déjà en cours, ou déjà en fait, déjà hosté par quelqu'un d'autre, simplement en jouant, en allant dans la partie multijoueur, il y a des gens qui hostent des coopérations. On voit aussi que l'Empire Wars a fait ses débuts dans le classé, donc c'est-à-dire que c'est maintenant un mode de jeu que vous pouvez sélectionner à l'intérieur du jeu lui-même. Pour ceux qui se demandent c'est quoi l'Empire Wars, en fait c'est un mode qui a été joué durant la Red Bull, donc 1, 2, 3 et 4 pour ceux qui ont suivi un petit peu l'événement. Donc vous allez finalement pouvoir vous faire plaisir, vous aussi, en jouant ce genre de jeu, ce type de jeu en classé. Nous aurons aussi le fait que le Capture Age est devenu maintenant intégré directement dans le jeu. Beaucoup, 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 beaucoup de corrections, de bugs, et c'est ce qu'ils sont en train de nous dire ici dans le release. Et évidemment des changements sur les civilisations, donc la balance des unités, des civilisations, etc. Donc sans plus attendre, on regarde ça. Ici, simplement ce qu'on nous dit, c'est qu'on peut jouer au dernier DLC gratuitement, donc celui qui s'appelle Lords of the West. Vous allez pouvoir jouer avec les Burgondes et les Siciliens, même si vous n'avez pas la dernière update. Donc ça c'est ce qu'ils nous disent ici. Ensuite la coop, je vous en ai parlé, je vous ai glissé un mot déjà en entrée de jeu. Donc on a 5 batailles historiques de disponibles, donc 33 missions au total qui le seront à travers le jeu. Maintenant, ils nous demandent en fait du feedback par rapport aux 5 parties ou 5 batailles historiques qui sont disponibles, donc Tour, Hastings, Humpho, Glalas, Curicara et Baphius, qui sont les batailles historiques qui sont disponibles. Et vous avez une liste de toutes les campagnes en coop qui seront disponibles, ou les batailles historiques en coop qui seront disponibles. Donc il vous explique un petit peu ici comment vous rendre dans le multijoueur pour la coopération. Je vous laisse lire si jamais ça vous intéresse. L'Empire Wars qui devient classé, donc ça je l'ai dit d'entrée de jeu, j'ajoute pas grand chose, sinon qu'il y a des maps spécifiques à ce type de jeu. Vous allez pouvoir simplement avoir les 11 maps qui sont liées à celui-ci. Les ELO sont présentement à 1000, c'est ce qu'ils nous disent ici, 1000 d'ELO lorsque vous commencez à jouer dans ce mode de jeu. Et par la suite, plus vous gagnez évidemment, plus vous allez emporter de points. Donc ça, ça ne change pas du style de jeu habituel. Alors pour ce qui est de Capture Age, comme on le voit, ils l'ont intégré directement dans le jeu. Donc ça n'est plus quelque chose qu'on doit lancer à part du jeu. Donc on peut le lancer soit en regardant des parties directement en direct avec Capture Age, ou en regardant simplement des parties enregistrées avec Capture Age aussi. Donc en ce moment-ci, c'est possible de faire les deux à la fois. Bien pas à la fois, mais les deux options sont possibles, voilà c'est ce que je veux dire, pour pouvoir utiliser pleinement cette fonction. Je crois que pour moi, c'est un des trucs peut-être le plus sympathique de sur Lys, en tout cas pour le moment. C'est vraiment cette idée d'avoir le Capture Age qui est gratuit en plus pour tout le monde. Pour ceux qui ne le savent pas, Capture Age, c'est ce qui est utilisé par les plus gros streamers lors des tournois. Donc quand vous voyez les zoom in, les zoom out et toutes les informations qu'il est possible d'avoir sur l'écran, c'est avec Capture Age que c'est fait. Donc maintenant, vous y avez accès vous aussi directement dans le jeu. Donc ça, c'est quelque chose qui est très bien. On nous dit ici simplement qu'on a corrigé beaucoup de bugs. Donc je ne vais pas lire tous les bugs, mais je vais en lire certains, je vais en traduire certains pour vous. Donc ils ont en fait corrigé un des bugs qui était que parfois le jeu prenait très longtemps à se lancer pour ceux qui avaient plusieurs mods. En fait, ce qui se passait en arrière-plan, c'est que les mods, même s'ils avaient été désactivés ou même désinstallés, restaient comme en mémoire du jeu et si vous en aviez installé beaucoup, même si vous les désactiviez, ça faisait quand même que le jeu prenait beaucoup plus de temps à se lancer. Donc j'ai testé tout à l'heure, moi j'ai peut-être une 70 mods au total que j'ai installé depuis le début du jeu. Et vraiment, j'ai vu un lancement du jeu qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide que c'était comme qu'avant. On a ensuite simplement le bug que vous avez peut-être vécu ou vu, c'est que dans les parties, ça durait très longtemps. À des moments, il y a des bâtiments qui commençaient à clignoter simplement. Donc ça, je sais, je me rappelle avoir vu sitôt dans un tournoi où ça commençait à faire une espèce de flash sur les bâtiments. Donc très, 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 évidemment, emmerdant quand on est en pleine partie. Donc ça, ça a été normalement corrigé. Ils ont dit qu'ils ont corrigé. Bon, ça, ils le font toujours, certains bugs qui faisaient cracher le jeu. Donc ça, je vous laisse regarder si c'était votre cas. Ensuite, on a aussi le cas où parfois les fermes devenaient partiellement invisibles. Ça, ça arrivait de temps en temps. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas refaire une ferme par-dessus parce qu'elle était comme visible, mais invisible en même temps. Donc c'était très, très emmerdant. Donc ça, ici, ça a été normalement corrigé. Ensuite, on a le fait que lorsqu'il y a un ennemi qui va développer athéisme, on va avoir un nouveau son qui va nous permettre de le savoir. On a aussi que lorsqu'un de nos ennemis recherche, développe en fait la première croisade, les mercenaires Kouman ou la révolution flamande, on va finalement avoir droit à un nouveau son qui va nous avertir que maintenant, ça a été recherché par notre ennemi. Donc ça, c'est quelque chose, je crois, qui est bien. Je ne crois pas qu'il y ait une grosse différence en soi, mais ça peut être intéressant de savoir quand ça va arriver, ce genre d'élément-là. Ici, dans le UI, en fait, ils ont réglé plusieurs bugs sur lesquels je vais plus ou moins m'attarder, juste à savoir qu'ici, ça, dans le UI, c'est vraiment les trucs qui apparaissent mal. Donc soit que c'est des erreurs de statistiques, soit c'est le timeline qui n'est pas bon, soit c'est le score qui ne se met pas correctement. Donc vraiment, ici, c'est un ensemble de collections qui font que le jeu est plus cohérent, je dirais, avec ce qui est annoncé partout à travers le jeu. Pour le gameplay, donc ça, c'est important, je crois. Donc on a les co-ops. La co-op, j'en ai parlé tout à l'heure, je n'en reparlerai pas. Les moines qu'on ne peut plus en fait faire déposer une relique directement sur eux, donc ça ne peut plus les protéger des unités au corps à corps. Donc ça, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce bug ou que vous avez déjà été en contact avec ça, mais maintenant, c'est maintenant réglé. Les villageois qui vont automatiquement aller chercher les poissons d'eau profonde, donc ça, sur certaines maps, on le sait, un peu plus exotique, il y a des poissons au fond, directement au milieu de la map. Maintenant, les villageois vont y aller directement après avoir construit un moulin. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le reste, je vous laisse voir, ce n'est pas très intéressant. Les fixes, encore une fois, beaucoup de choses qui ont été corrigées. Ici, je pense qu'un des trucs que je peux cibler, c'est le fait que maintenant, quand il y a des unités qui ont été en garnison dans un navire de transport, ils ne vont plus perdre la vision si le joueur qui les possède n'a pas de marché. Donc, c'est-à-dire que si vous entrez vos propres unités dans un navire allié et que vous n'avez pas de marché, vous allez quand même avoir la vision sur ce bateau de transport. Avant, si vous en étiez déjà rendu compte, c'est que vous perdiez la visibilité sur le bateau complètement et sur vos unités aussi. Et on a aussi le fait que les villageois vont maintenant fonctionner, vont en fait récolter de la nourriture sur l'ensemble de la ferme, donc le milieu de la ferme, plutôt que sur le côté droit. Donc ça, ça peut quand même changer beaucoup de choses. En fait, ça peut changer beaucoup de choses. Ça peut simplement équilibrer un peu les choses. Ça veut dire que les villageois vont avoir moins tendance à être sur la droite, ce qui fait donc, ou sur la gauche plutôt, oui, ils travaillaient sur la gauche, pardon. Donc sur la gauche, ils vont travailler moins sur la gauche et maintenant plus au centre, ce qui va faire qu'ils vont être parfois peut-être plus difficiles à tuer lorsque vous aurez des archives, puisqu'ils vont avoir tendance à se promener un peu de droite à gauche. Donc ça, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif. Ici, on nous mentionne qu'ils ont réglé certains bugs qui existaient dans les campagnes. Je vous laisse le lire si c'est le genre de choses qui vous intéressent. Et finalement, je rentre dans le vif du sujet. Ce qui nous intéresse principalement dans ce nouveau patch, les civilisations et leurs buffs et leurs nerfs. On a les canonniers à main, en fait, qui ont eu une augmentation de leur précision de 65% à 75%. Selon moi, ce n'est pas un mauvais buff. Je crois que ça va quand même amener peut-être une certaine versatilité aux canonniers à main. Mais ils étaient déjà très forts contre les unités de mêlée. Peut-être qu'ils seront plus efficaces contre les Huskarls ou les unités, ou en fait, les civilisations comme les Go qui peuvent spam énormément d'unités. Je crois peut-être que là, maintenant, les canonniers à main seront davantage utilisés. Mais encore une fois, de 65% à 75%, ce n'est pas énorme. Mais ici, on parle simplement aussi de la précision, ce qui veut dire qu'ils vont toucher davantage leur cible à longue distance. Mais en termes de précision très proche, en fait, ils ne manquaient pas leur cible. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose qui va être majeur. On a aussi les archers de cavalerie d'élite qui ont subi un léger nerf. Donc, ils sont passés d'une animation d'attaque de 1.15 à 1.17. Mais si vous vous rappelez, on avait déjà buffé cette unité en lui donnant une réduction d'animation de 1.30 à 1.15. Donc, il y avait quand même 0.15 secondes de différence, ce qui est énorme en termes de différence sur le jeu. Et là, maintenant, on a décidé simplement de l'augmenter de 0.02. Donc, je ne crois pas qu'on va vraiment avoir une très grosse différence. Par contre, peut-être qu'ils se sont rendu compte que le nerf ou le buff plutôt avait été trop conséquent et que les unités, les cavaliers, les archers de cavalerie d'élite, voilà, sont maintenant un peu trop puissants. Donc, ils ont décidé de revenir et de refaire un petit nerf sur ceux-ci. On a les miliciens flamands qui ne vont plus maintenant faire deux de bonus spécial contre les buildings, contre les bâtiments. Donc, ça veut dire simplement qu'ils vont faire du dommage, mais moins aux bâtiments. Et on a aussi le fait que la révolution flamande est maintenant passée de 800 de nourriture et de 450 gold. à 1200 de nourriture et 650 d'or. Donc, quand même une bonne augmentation. Ça devrait rendre la révolution flamande moins intéressante lors de certains matchs. Les Perses, grosse surprise ici. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. Les éléphants d'élite qui ont subi quand même un bon buff. C'est-à-dire qu'ils ont leur coût d'entraînement ou leur vitesse d'entraînement qui a été diminuée de 6 secondes, ce qui est quand même très, très conséquent. Donc, 6 secondes, c'est énorme sur la durée d'une partie et sur le nombre d'unités qu'on peut produire. Et en plus, ils ont subi, en fait, ils ont eu une modification de leur coût. Donc, on est passé de 200 de nourriture à 170. Mais par contre, on a augmenté de 75 d'or à 85. Donc, je crois que, somme toute, c'est quelque chose. Peut-être qu'on verra davantage d'éléphants de garde d'élite. Mais dans tous les cas, la grosse faiblesse de ces éléphants, c'est vraiment les moines. Donc, je ne sais pas s'ils seront viables dans les 1v1 ou même dans les parties en 4v4 ou en 3v3 ou en 2v2. Pour les Slaves, une bonne augmentation des boyards d'élite. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'unités, en fait, élite qui ont subi des buffs. Je crois que ce n'est pas mauvais d'avoir un peu plus de buffs sur les unités élite, que ça vaille la peine, justement, de les rechercher. Sachant aussi que le boyard est une unité qui coûte très cher, mais dont l'upgrade en élite est aussi très dispendieuse. Donc, on passe de 6 à 8 de mêlée de base pour l'armure. Donc, un plus 2 qu'ils ont eu là-dessus. C'est quand même très, très bien. Et finalement, pour les Turcs, on a eu l'unité, la technologie unique, pardon, artillerie, qui va maintenant coûter 500 d'or et 450 de bois plutôt que 500 d'or et 450 de pierre. Pour vous rappeler un petit peu la technologie unique, c'est celle-ci qui donne le plus 2 de portée au tour de bombarde et au canon à bombarde. Donc, ça, c'est pour simplement les balances de civilisation, donc les fixes de civilisation. On a des nouvelles maps. Je vous laisse les regarder si ça vous intéresse. Je les fais défiler à l'écran rapidement. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de nouvelles maps qui ont été ajoutées. Je pense que ça peut amener une certaine diversité intéressante. Par contre, à voir si elles seront incluses dans les parties classées ou non avec le temps. On a aussi, je descends un petit peu plus. Donc, nous avons maintenant quelque chose qui, selon moi, est intéressant. Oui, voilà, ici. Donc, plusieurs choses ici qui nous disent qu'ils ont réglé, donc plusieurs bugs qu'il y avait avec le multijoueur. Je vous laisse encore une fois le regarder. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui pouvaient être un peu agaçantes, qui ont été finalement complétées ou qui ont été réglées. On a les IA qui ont subi un buff, encore une fois, quand même conséquent. Donc, il y a beaucoup de laïcs, l'intelligence artificielle, en fait, qui devient de plus en plus intelligente et de plus en plus difficile à battre. Je crois que ce n'est pas mauvais pour les joueurs qui jouent surtout en solo. Ça voudra donc dire que le pas à faire pour jouer en multiplayer sera de moins en moins grand et que les joueurs seront donc habitués à quand même avoir une bonne résistance de la part de l'intelligence artificielle. Pour ce qui est du pathfinding, donc de la façon dont les unités se déplacent sans s'entrechoquer ou en utilisant la voie la plus courte, il semblerait qu'ils ont encore une fois fait des corrections sur certains éléments. Après, reste à voir, ils mentionnent beaucoup d'éléments là-dessus, beaucoup de corrections. Je ne suis pas certain, par contre, si ça va être aussi intéressant que ce qui est annoncé. On le sait, à chaque fois qu'ils font des corrections sur le pathfinding, on retrouve d'autres situations, d'autres problèmes qui surviennent. Donc, il faudra attendre un peu plus avant de se dire si c'est vraiment réglé ou non. Un truc, en fait, qu'on peut voir qui est quand même intéressant, c'est que les villageois ne vont plus, je ne sais plus c'est où, je l'ai lu tout à l'heure, que les villageois, en fait, lorsqu'ils sont plusieurs à aller vers le même objet, ne vont plus s'arrêter de marcher au milieu de la route. Donc, ils vont vraiment continuer à marcher. Donc, je ne sais pas, ils ont l'air d'avoir corrigé cet élément-là. Donc, ici, scripting, je passe rapidement. Localisation, je passe rapidement aussi. Scénario éditeur, si ça vous intéresse, je vous invite à aller le lire. Ensuite, un truc que moi, je crois qu'il est très bien et qui me fait peut-être espérer revenir un jour plus assidûment sur le jeu, c'est le Alt F4. Donc, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une façon dans le jeu présentement de fermer le jeu lorsqu'on est en attente d'une partie classée ou lorsqu'on trouve une partie classée que la map qui est présentée ne nous plaît pas. Donc, on est capable de faire simplement Alt F4 pour fermer le jeu complètement. Et à ce moment-là, le matchmaking est remis à zéro. Donc, on ne peut pas rejoindre la partie. Donc, évidemment, ça, ça pose problème parce que dès qu'on sort des maps plus traditionnelles ou dès que les maps n'ont pas été... ou en fait, lorsqu'on n'est pas content d'avoir une certaine map, évidemment, on peut simplement faire un Alt F4 pour toujours tomber sur la même map qui nous plaît autant ça peut être bien pour certains joueurs. Moi, je trouve que c'est au contraire quelque chose qui est emmerdant parce qu'en utilisant cette tactique-là, plusieurs personnes vont jouer sensiblement toujours les mêmes maps et on ne pourra jamais aller jouer les autres. Donc, alors moi, je suis grand fan de tous les types de maps qui peuvent y exister. Donc, j'aime bien avoir la diversité et ça, pour moi, c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Ils nous disent présentement que ce n'est pas réglé encore mais qu'ils ont une solution. Je ne sais pas quelle sera leur solution. Attendons de voir ce que ce sera puis on la testera puis on pourra savoir si ça a vraiment réglé le problème ou non. Et finalement, ils nous mentionnent aussi qu'ils ont eu plusieurs... Ils ont réglé plusieurs bugs sur les... les crashs du jeu, donc quand ça plante et aussi les freezes, c'est-à-dire quand il y a des lags incessants. Donc, c'est vraiment plusieurs éléments comme ça. À voir après, moi, je viens de tester. Ça semble avoir bien fonctionné. Je n'ai pas eu de problème de multiplayer, de joueurs en ligne. Je n'ai pas le jeu qui a planté. Donc, tout m'avait l'air bien. J'ai fait une partie qui m'a permis de me faire les dents un peu sur ce nouveau patch et il me semble, en tout cas, pour l'instant, très, 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 très bien. Donc, à voir si ça va avoir réglé certains des petits points qui étaient plus... qui étaient plus emmerdants sur le jeu. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu et moi, je vous dis à une prochaine. Au revoir.